Bonjour Guillaume ! Ah, l'outline ! Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Alors, j'ai fait un site internet, mais je ne le retrouve pas sur mon moteur de recherche. J'ai entendu dire qu'internet et le web, c'est pas pareil ? Peut-être que j'aurais dû faire un site web, c'est ça ? Oulala ! Il y a plusieurs questions à traiter là, Guillaume. D'abord, la différence entre internet et web, et ensuite on verra pour votre histoire de site. Internet est un gigantesque réseau d'ordinateurs qui supportent plusieurs types de services. Le courrier électronique, l'échange de fichiers par FTP, le streaming et le web. Le web, lui, est un ensemble d'informations constitué par des milliards de documents reliés les uns aux autres. Donc le web, c'est un réseau d'informations, et internet, c'est le réseau informatique qui permet de les transporter. Un site, c'est quoi ? C'est un ensemble de pages contenant de l'information. Par conséquent, on devrait parler de sites web. Sites internet, en fait, c'est un abus de langage. Oui, là je comprends, c'est logique d'appeler ça un site web. Mais vous parlez de milliards de documents reliés entre eux. Mais ils sont reliés comment ? Ils sont reliés par le principe de l'hypertexte. C'est hyper important l'hypertexte, c'est le fondement du web. Et en même temps, c'est tout simple, c'est du texte qui contient des liens vers d'autres textes. Ok, mais concrètement, ils sont où les documents du web ? Mon site, il est où ? Dans la stratosphère ? C'est peut-être pour ça que je ne le vois pas. Non, les documents, ils sont stockés sur des serveurs web. Un serveur, c'est un ordinateur qui fournit les données quand on les lui demande, quand on fait des requêtes. Les requêtes, elles, sont faites par des clients. Ce qu'on appelle les clients web, ce sont les applications qui se connectent au web, par exemple les navigateurs. Les clients et les serveurs communiquent sur le web selon le protocole HTTP. On va prendre un exemple concret, ça sera plus parlant. Vous cherchez des informations sur le pigeon, par exemple. Vous allez dans un navigateur. La fonction principale d'un navigateur est de permettre la consultation d'informations sur le web. Il y en a plusieurs. Les plus populaires en France sont Chrome, Safari, Firefox. Ce navigateur, le client donc, va vous permettre, via une application comme un moteur de recherche, d'envoyer une requête HTTP sur le réseau Internet. En retour, les serveurs du moteur de recherche renvoient des réponses sous la forme d'URL qui sont des adresses qui contiennent les pages web. Lorsqu'on clique sur une URL, le navigateur envoie une requête au serveur, à cette adresse, reçoit le contenu de la page web et l'interprète. Chaque page reçue contient du code HTML qui décrit la structure et le contenu du document et éventuellement du code CSS qui sert à mettre en forme ce code HTML. On appelle ça la feuille de style. Mais c'est le navigateur qui fait le travail d'interpréter HTML plus CSS en une jolie page web lisible par l'internaute. Voilà, vous pouvez consulter le contenu qui correspond à votre recherche. Et dans cette jolie page, il peut y avoir des liens hypertextes qui vont vous permettre d'accéder à d'autres pages et ainsi de suite. Ok, j'ai compris le principe, merci. Mais pourquoi, pourquoi je ne vois pas mon site ? Peut-être parce que la mise en ligne est très récente. Il faut un peu de temps pour que l'information remonte au moteur de recherche. Le temps que son robot tombe sur la page en explorant ou crôlant le web et l'enregistre dans son index en fonction de son contenu et de ses métadonnées. Bah, je l'ai mis en ligne il y a au moins trois semaines maintenant. Bizarre. À ce propos, je me suis toujours demandé comment les moteurs de recherche classaient les résultats. Il y a des concours de pertinence ? De beauté ? C'est qui le jury ? Bah, le jury, c'est des algorithmes qui utilisent des critères de pertinence, mais aussi des critères de popularité et de confiance. C'est principalement basé sur la similarité de la requête avec le contenu de la page et ses métadonnées, mais aussi sur le nombre et la qualité des liens entrants et sortants de la page. Plus vous avez de liens qui pointent sur votre site, et plus vous êtes populaire, et plus vous montez dans le classement. Ah ouais, enfin, c'est un peu facile de se cacher derrière les algorithmes. Il n'y aura pas des pots de vent ? Bah, on peut faire du référencement payant pour être mieux placé. C'est tout à fait légal, Guillaume. Après, chaque moteur de recherche a ses propres algorithmes. Alors, c'est un peu la boîte noire. Difficile de savoir s'il y a des sites qui sont favorisés ou pas. Voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que les résultats sont différents entre chaque moteur de recherche. Mais vous avez raison, les algorithmes sont écrits par des gens et donc ils peuvent influencer les résultats. D'ailleurs, on devrait pouvoir savoir comment ils fonctionnent. Voilà. Un peu comme on écrit les ingrédients sur les pots de yaourt pour pouvoir faire son choix en consommateur éclairé. Mais certains moteurs de recherche, comme Quant, ne conservent pas les données de leurs utilisateurs. Vous pouvez déjà privilégier ce genre de moteur de recherche. Ah, effectivement, je ne les ai pas tous essayés. Mais peut-être que je me suis fait censurer par Google. Censurer par Google ? C'est possible de faire disparaître des sites. Hum hum. C'est peut-être ce qui m'est arrivé. Ouais. Mon site dérange. Votre site sur les pigeons ? Vous seriez pas un peu parano, Guillaume ? Hum. Hum. Sous-titrage MFP.